Dans cette vidéo, on va étudier les différences d'acidité entre les différents acides HX où X est une lettre qui représente un halogène qui va donc être le fluor, le chlore, le brôme ou l'ion. Lorsque j'ai un acide HX, je vais avoir la base conjuguée lorsque le proton ici va être arraché par une base et que les électrons de cette liaison vont être envoyés sur l'atome d'halogène qui va donc se retrouver avec 4 doublés non liants et une charge négative. Donc l'acide HX a pour base conjuguée X- l'anion halogèneur correspondant. On a donc 4 halogènes dans le tableau périodique, le fluor, le chlore, le brôme et l'iode. Alors pour les acides correspondants, c'est-à-dire l'acide fluoridrique, l'acide chloridrique, l'acide bromidrique et l'acide iodidrique, on a des pKa tels que le plus faible de ces acides est l'acide fluoridrique avec un pKa d'environ 3, ensuite vient l'acide chloridrique avec environ moins 7, puis l'acide bromidrique avec un pKa de moins 9 et enfin, le plus fort, l'acide iodidrique avec un pKa de moins 10 puisqu'on a vu déjà précédemment que plus le pKa était faible, plus l'acide était fort. Donc dans le cas présent, on a une évolution des pKa dans ce sens-là. Donc l'acide le plus fort ici, c'est l'acide iodidrique. Donc là, je vais mettre quand on descend, on a l'acide le plus fort. Et on a vu dans la vidéo précédente que comparer les forces d'acidité de différents acides correspond en fait à comparer la stabilité de leurs bases conjuguées. On va donc ici comparer les bases conjuguées, à savoir ion fluorure F-, chlorure Cl-, bromure Dr-, et iodure I- pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'anion I-, l'anion iodure est plus stable que le bromure, que le chlorure et que le fluorure, ce qui explique cette évolution de pKa avec l'acide le plus fort, l'acide iodidrique ici. Dans la vidéo précédente, on avait vu l'effet de l'électronégativité sur la stabilisation de la base conjuguée. Ici, si on regarde les électronégativités des éléments fluor, chlore, brom et iode, on sait que le fluor est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Et plus on va descendre dans le tableau périodique, plus l'électronégativité va être faible. Donc contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, la base conjuguée la plus stable ne va pas correspondre à l'élément le plus électronégatif. Au contraire même. Ça veut dire qu'il va y avoir un autre facteur qui va rentrer en jeu dans la stabilité de la base conjuguée, autre que l'électronégativité, et qui va prendre largement le dessus sur l'électronégativité, pour pouvoir expliquer la stabilisation de l'anion iodure par rapport à l'anion fluorure. Et ce facteur, c'est la taille de l'anion. Si je regarde donc mes bases conjuguées, l'anion fluorure, chlorure, bromure et iodure, je vois que je descends dans le tableau périodique, quand je passe du fluor au chlorobrome à l'iode, et je sais que plus je descends dans le tableau périodique, plus j'augmente la taille de l'atome. Et au niveau de l'anion ici, plus je vais descendre dans le tableau périodique, plus je vais augmenter la taille de l'anion, de la base conjuguée, de l'acide. Donc ici, je vais avoir une augmentation de la taille de l'anion, en parallèle de l'augmentation de la force de l'acide. Et c'est cette taille d'anion qui va expliquer la stabilité de la base conjuguée. En effet, les électrons sont tous porteurs d'une charge négative et vont donc avoir tendance à se repousser. Et plus je vais avoir un volume grand dans lequel je vais pouvoir répartir mes électrons, plus je vais diminuer cette force de répulsion, et donc plus je vais augmenter la stabilité de la charge négative. Et c'est le cas ici, avec l'anion iodure, qui est donc un ion très volumineux, et donc la charge négative va être particulièrement stabilisée dans ce grand volume ici. Ici, j'ai un grand volume dans lequel on va pouvoir mettre notre électron supplémentaire, et donc on va avoir moins de répulsion entre les électrons, que dans le cas de l'anion fluorure, pour lequel on a un tout petit volume dans lequel on va concentrer les électrons, et donc on va avoir plus de répulsion entre les électrons. Et c'est cette taille d'anion qui permet une meilleure répartition des électrons, et donc moins de répulsion entre eux, qui fait qu'on va stabiliser l'anion quand on va augmenter la taille, qui fait qu'on va augmenter la stabilisation de cette base conjuguée, et donc en parallèle, augmenter la force de l'acide. Donc c'est pour ça que c'est l'acide iodidrique qui va être le plus enclin à CD1 proton, parce que l'anion iodure va être le plus stable de tous les halogénures, dû à cette grande taille, ici à ce grand volume, qui permet de répartir les électrons. Dans la vidéo précédente, quand on avait parlé de l'électronégativité, on avait des éléments qui étaient de taille tout à fait similaire, puisqu'ils étaient dans la même période du tableau périodique. On avait carbone, azote, oxygène et fluor, qui se suivent dans le tableau, qui sont sur la même ligne, la même période. Et donc la taille, dans ce cas-là, n'était pas différente, significativement différente, entre les différents anions, et donc ce n'était pas un facteur qui rentrait en compte pour pouvoir comparer la stabilité des bases conjuguées. C'est pour ça que c'est l'électronégativité qui était le facteur prédominant pour expliquer les différences de stabilité entre les bases conjuguées. Alors qu'ici, on a des éléments qui certes vont avoir des électronégativités différentes, mais qui surtout vont avoir des tailles très différentes. Et c'est cette taille d'anion qui va être l'élément prédominant pour expliquer la différence de stabilité entre les différentes bases conjuguées. Un autre facteur important que la taille d'anion, qu'on peut prendre en compte ici aussi pour expliquer cette différence de force d'acide et de stabilité de bases conjuguées, c'est l'énergie de liaison. Donc si je regarde pour mes différents acides, HF, HCl, HBr et HL, l'énergie de dissociation de la liaison approximative en kJ par mol, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut apporter pour casser cette liaison hydrogène-halogène, je vois que j'ai une énergie de dissociation élevée pour l'acide fluoridrique, alors que pour l'acide iodidrique, j'ai quasiment deux fois moins. Donc ça signifie que la liaison HI ici, elle est beaucoup moins forte que la liaison HF. Il faut apporter beaucoup moins d'énergie pour casser la liaison HI que pour casser la liaison HF. Et c'est ça aussi qui peut expliquer le fait que ce proton ici va être beaucoup plus facilement enclin à partir que le proton de l'acide fluoridrique. C'est beaucoup plus dur de casser cette liaison ici, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et plus on va descendre dans le tableau périodique, passer du fluor au chlore au brome à l'iode, plus on va diminuer l'énergie de dissociation et plus la rupture de la liaison va être facilitée. Et donc, plus l'acide va être fort. La taille de l'anion et l'énergie de la liaison sont aussi deux autres facteurs en plus de l'électronégativité qu'on peut être amené à regarder pour expliquer les différences de pKa entre plusieurs acides.